salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci je vais vous présenter la box spéciale basse du mois d'octobre c'est moi qui l'ai fait pour vous et vous allez voir vous allez kiffer voilà donc il n'y avait que des produits pour le basse et franchement vous allez kiffer il ya aussi un petit jeu concours mais ça on en parle à la fin de la vidéo surtout restez branchés c'est parti on commence tout de suite par vous présenter les produits il y avait le reine sans pouvoir micro donc c'est tout simplement un warm pour pêcher en wacky ou alors en white less ensuite nous avions le bm rock en trois pouces donc c'est une pro tout simplement avec vraiment des mouvements très très ample donc c'est vraiment très intéressant en white less en plombée digue en texan tout ce que tu veux ça marche très très bien ensuite on avait une nouvelle marque qui faisait son apparition c'est les réactions innovation une marque américaine distribué par ftf ah oui je voulais pas dit en fait cette box c'est que ftf qui fait ça donc vous allez voir c'est des produits que pour le basse et vous pouvez aussi pêcher du brochet avec et de la perche donc ça c'était le skinny dipper en coloris plutôt intéressante bleu pailleté vert moi je l'utilise principalement pour pêcher en texan avec mais vous pouvez aussi mettre une tp classique ça marche très très bien et ensuite nous avions mis aussi des doubles white beaver 5.20 une grosse crocs alors ça change vraiment pour passer dans les obstacles en texan plombée ou non c'est vraiment très intéressant aussi à y mettre sur une tp jig style robert jig avec une jupe ça émet beaucoup de vibrations et ça déplace vraiment beaucoup d'eau donc on va tester ça tout de suite et on avait à faire un truc enfin j'avais fait un truc qui est plutôt très intéressant c'est qu'on y avait mis des hameçons texan et waki vmc et en fait si vous voulez j'y ai mis deux de chaque pour vous adapter à la taille de chaque leurre en effet si j'avais pas fait ça vous auriez eu du 2.0 pour aller sur un leurre qui fait 15 cm ça passe pas donc vous avez deux produits de chaque dans cette box donc la box aussi avait changé nous avons mis une réglette dedans par contre petit truc ne posez pas les poissons directement sur le carton cela risque d'enlever le mucus et le but c'est pas de faire mal aux poissons on n'y avait pas réfléchi merci à ceux qui ont commenté la publication ça nous a fait vraiment réfléchir et c'est comme ça qu'on avance en ayant des critiques constructives merci à vous donc j'ai mis un papier cellophane vous aurez juste à l'humidifier vous pouvez vous aussi prendre des photos sans coller le poisson directement sur la table ou alors vous y mettez un papier film que vous humidifiez juste avant de poser le poisson bien évidemment donc c'est parti pour la pêche on va essayer de prendre du poisson alors pour le premier leurre que je vais mettre ça va être le swamp warm micro donc c'est un warm comme son nom l'indique et il est vraiment tout petit et moi je veux pas l'amener traditionnellement en wacky je vais le mettre juste comme si j'enfilais un hameçon classique et en fait sa particularité c'est quand il va descendre dans l'eau il va vibrer tout seul et vous allez voir c'est très prenant donc au niveau de l'animation franchement il n'y a rien de compliqué donc pour cela il vous faut une canne très légère quand même parce qu'il ya vraiment pas de poids et vous lancez votre votre leurre je vous conseille de laisser couler et en fait vous faites attention à votre fils il va partir tout seul donc vous faites quelques animations canvas vous laissez couler prenez compte à quelques animations canvas et vous laissez couler bon c'est pas le meilleur spot suis moi on va aller dans le meilleur spot là ici c'est sûr il ya du poisson poisson oh c'est un beau fiche en plus c'est un beau poisson toujours mouiller vos mains avant de prendre le poisson et c'est un beau poisson en plus yes up parfait yes nickel ça ah allez on va le mesurer sur la table donc pour le jeu concours ça va être très simple il va juste falloir humidifier la table comme ceci pour le jeu concours il faudra juste prendre une photo comme ceci avec un compatriote à toi et comme ça tu mesures et si tu prends le plus gros des poissons tu pourras gagner une canne favorite il veut retourner à l'eau on va le remettre avant on va dit donc il était bon tu pourras gagner une canne favorite si tu prends le plus gros poisson c'est un jeu concours avec le hashtag fisher box challenge allez on continue on va tester les autres produits allez c'est parti pour le deuxième leur cette fois ci c'est le bm rock en trois pouces on va essayer de prendre du poisson avec sinon je vous fume à l'âge alléon c'est parti vous je reste sur mes pieds quand même toujours le hot spot il est là bas hop vous lancez cannes vers le bas et vous le laissez poser tranquillement surtout visualiser bien votre fils c'est lui qui va vous indiquer si vous avez une touche ou pas alors va tester un nouveau un autre produit c'est parti ok pour l'autre produit ça va être le double weaver en 5 points 20 une grosse croc qui va émettre de fortes vibrations on a mis un coloris ou des coloris plutôt naturel et ça en white laisse donc vous allez juste poser au fond et faire des toutes petites animations et souvent ça va faire la différence allez on va essayer de prendre du poisson c'est parti donc moi je vais cibler vraiment les obstacles là tu vois tu as une branche juste là je vais venir faire des toutes petites mais vraiment toutes petites animations quasiment sur place parce que ce que j'ai remarqué c'est que parce qu'on m'a fait remarquer d'ailleurs dédicace agissez c'est que les poissons qui sont éduqués quand ils voient tomber à leur ils vont partir puis après ils reviennent et ils repartent ils reviennent ils repartent parce qu'ils sont quand même intéressés mais effectivement leur instinct leur dit que voilà je me suis déjà fait piquer la dernière fois donc du coup je vais faire attention à comment je prends donc du coup fait des toutes petites animations et je pense que ça peut provoquer la touche alors souvent les gros leur comme ça vont provoquer aussi les gros poissons c'est logique mais vous pouvez prendre des poissons de taille moyenne entre 30 et 40 cm c'est vraiment faisable à ce qui est intéressant aussi à faire avec ce leur c'est de le skipper en dessous les obstacles donc j'ai pas une canne qui est vraiment très adapté mais quand vous êtes en flotte tube par exemple vous allez la skipper et vous laisser tomber tout doucement et ça ça va être hyper prenant ok toujours avec l'hameçon 4 0 vous allez venir piquer juste à la gueule au milieu d'accord vous allez faire sortir le leur comme ceci voilà et en fait ce qui est bien c'est qu'il ya une fente prévu à cet effet pour pouvoir vraiment être au milieu du leur donc vous avez juste appliqué comme ça hop retourner et sortir voilà donc ce qui est bien c'est que il a une caudale qui est vraiment épaisse donc ça veut dire que ça va s'animer à moindre tirer votre leur va nager tout seul allez on va tester ça c'est parti les mots de l'animation ça va être pareil un bon j'ai lancé super loin donc d'étirer je crois que j'en avais un d'étirer des pauses d'étirer des pauses donc là vous pouvez soit ramener en linéaire classique donc ça veut dire que le leur va un peu monter en surface sinon vous faites des pauses qui est bien c'est d'aller skipper en dessous les fondaisons dans les arbres morts etc donc c'est vraiment très intéressant vous pouvez aussi bien l'armée avec une tp classique parce que je sais que pour le centre ça marche aussi très très bien mais là l'objectif c'est de prendre un basse avec